... Comme chaque matin, David, boulanger depuis 20 ans, se lève à minuit pour se rendre sur son lieu de travail. Il est une heure du matin lorsqu'il arrive à la boulangerie de Soult, où il retrouve Yves, son collègue. Donc, David Grosbe, j'ai 35 ans et je suis boulanger depuis une vingtaine d'années maintenant. Une fois sa tenue enfilée, David entre sans plus tarder au labo et prépare son plan de travail. Pourquoi ? Je ne sais pas trop. En fait, on arrive à un moment, à un âge, où il faut qu'on fasse des stages de découverte en entreprise. Et puis, j'ai fait un stage en boulangerie. Ça m'a plu et puis j'ai accroché de suite et voilà, depuis que j'y suis. Donc, depuis l'âge de 15 ans, j'ai des mains à la pâte. La première étape consiste à préparer la pâte à pain pour le lendemain. Pour cela, il réunit les ingrédients nécessaires. Le sel, la farine, l'eau, la levure et éventuellement diverses céréales, selon le type de pain préparé. Ils les pèsent soigneusement un à un, puis les versent dans une cuve où ils seront pétris. Dans chaque boulangerie, la totalité du pain est panifiée sur place. Donc, chaque boulangerie se fait livrer en farine, en silo, en sac, façonnage à la main, pétrissage, jusqu'à l'enfournement et défournement. Une fois la pâte homogène, elle doit reposer à température ambiante. Puis, elle sera stockée dans un réfrigérateur tempéré à 4 degrés durant 24 à 48 heures pour une fermentation optimale. David récupère la pâte préparée la veille. Elle est alors placée dans une machine spécifique, permettant la division en plusieurs portions, chacune correspondant à la quantité de pâte nécessaire pour une baguette. Il entame alors le façonnage, où il donne forme aux baguettes, miches et autres viennoiseries, d'un mouvement rapide et précis. Dans l'ensemble des boulangeries, tout est façonné à la main encore, à l'ancienne. Il n'y a pas de façonneuse. On dégaze moins, on conserve un alvéolage. Il pratique ensuite quelques incisions sur le sommet du pain, afin d'anticiper la montée de la pâte et d'éviter d'éventuels éclatements. Les baguettes sont ensuite envoyées en cuisson, où elles sont placées 22 minutes dans un four à 240 degrés. On va dire la moyenne, c'est 22 minutes. Après, il y a des gens qui préfèrent le pain bien cuit, où on va monter à 24, d'autres plus clairs, où c'est 20, 21. Entre deux cuissons, David n'hésite pas à aller saluer le personnel ainsi que les clients. Il n'y a pas de train-train quotidien. Il y a un peu du tout, viennoiserie, boulangerie. Je préfère quand même la côté boulangerie, sinon l'ensemble me convient très bien. Les baguettes de pain ne sont bien évidemment pas les seuls produits proposés par la boulangerie. Miches, produits bio, viennoiseries sucrées ou salées sont également préparées. Ça restera toujours la baguette. La tradition. Le dernier né de la boulangerie est le pain à l'orge. Il est préparé à partir d'une pâte à base de graines de courge, de sésame et d'orge. Bio, ça permet d'avoir justement, de toucher toutes sortes de clientèles. Et notamment le pain diététique, le nouveau, le graines d'orge qui est bon pour le cœur. Quelques mois avant, on a fait le graines plus, qui est plus pour les sportifs, les diabétiques, etc. Une fois les quantités nécessaires produites, la fin de la journée de David approche. Il ne lui reste plus qu'arranger et nettoyer. Après, il y a des avantages pour certains peut-être. Pour moi, c'est un avantage de travailler de nuit. Il termine habituellement entre 9h et 10h. Rentre ensuite chez lui, où il se reposera jusqu'en milieu d'après-midi. Et à minuit, c'est reparti pour un nouveau jour à la boulangerie. Moi, je l'ai vu très bien et ça me va très bien et j'ai moins pas changé.